Je suis très contente de me retrouver dans la troisième partie de mon big haul. On y va tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, c'est parti. J'ai passé une commande sur le site de Superbeauté parce que j'ai été tentée d'acheter des Cuban twists suite à la vidéo de Sèvres. Donc c'est vrai que si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Il s'agit de Créolina. Je mets le lien de sa chaîne juste ici parce que j'aime beaucoup ses vidéos. Elle est très 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 douée. Et en fait, elle parlait récemment de Mesh parce qu'elle a les cheveux naturels. Et elle parlait de Mesh qu'elle utilisait pour notamment faire ses vanilles, etc. Moi, vous le savez, je suis toujours aussi fan du magasin GT World donc je vous mettrai la fiche à l'écran. Sèvres parlait de Cuban twists. Donc j'en suis pris deux paquets. Je pense pas que ça va me suffire, Sèvres, très honnêtement. Mais je vais essayer. Je vais les essayer. Donc je les ai pas payés trop trop cher et je les trouve plutôt pas mal. Donc ce sont des Mesh Afro que vous utilisez pour faire vos vanilles notamment. Donc voilà, petit clin d'œil à toi, Sèvres. J'essaierai d'avoir deux, trois infos sur comment bien les poser mais je regarderai aux pages, je regarderai tes vidéos. Et je te fais plein de bisous en passant. Donc voilà. Concernant les prix, les liens des articles, etc. Tout sera bien évidemment en barre d'infos. C'est Express. Je me suis pris. Donc j'y vais pas dans l'ordre. Je vous le dis tout de suite. Je fais ça un petit peu à l'arrache. Je vous l'avais jamais montré mais je m'étais pris cette pochette-là. Ça date de l'année dernière. D'avant même l'année dernière. Parce que je suis partie avec en vacances. Donc c'est une pochette comme ça que j'avais trouvée sur Ali qui m'avait pas coûté très cher. J'étais un petit peu déçue parce qu'en fait elle est arrivée avec... Elle a un effet un peu cheap. Je sais pas si vous allez bien voir mais elle a un effet assez cheap. Vous avez des petites... Comment dirais-je ? Des encoches dorées. Bon, elle m'a bien servi pendant mes vacances. Donc c'est vous dire. Je l'ai vraiment vraiment utilisée. À l'intérieur, vous avez deux poches. Donc vous avez une poche zippée et une autre poche zippère d'intérieur. Je suis partie avec. J'ai pris l'avion avec. Aucun souci. Mais voilà. C'est pas une pochette super classe. C'est une pochette pour traîner. Mais très très bien. Donc encore une fois, vous aurez le lien en barre d'infos. Chez AliExpress, j'ai reçu... Je m'étais commandée, vous le savez. J'avais complètement flashé sur les fameux pinceaux imitations Real Techniques. Je vous renvoie à ma vidéo haul deuxième ou première partie. Je pense que c'est dans la deuxième où je vous avais parlé de ces pinceaux-là. Et en fait, désolée pour les petits bruits. Et en fait, je me suis repris en fait ces pinceaux. Et cette fois-ci, j'ai pris les liners. Donc ce sont les petits pinceaux comme ça à angle. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, les petits pinceaux à angle comme ça. Toujours aussi doux. Toujours aussi léger. Voilà, je les trouve très jolis. Très classe à utiliser. Voilà, je vous en dirai des nouvelles. Mais je les aime déjà beaucoup. Donc voilà, je ne peux que vous les conseiller. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de Skindinavia. Ils sont pro dans tout ce qui est spray. Spray pour le visage. Vous le savez, je suis fan notamment du All Nighter de chez Urban Decay qui est vraiment un spray absolument génialissime. et ce spray-là, il est fait notamment par la marque Skindinavia. Donc je me suis dit pendant le Black Friday, écoute Peg, fais-toi plaisir sur le site. Et par chance, je dis bien par chance, il y a eu une super offre durant le Black Friday. J'ai payé 45 dollars. Ma commande, je ne suis pas du tout passée par Chipito parce qu'il livre à l'international. Pour 45 dollars, vous aviez deux full size de spray. Donc moi, je me suis pris le Finishing Makeup Spray qui se présente comme ceci. Je me suis pris aussi le Primer Makeup Spray qui se présente comme ceci. Et en plus de ces deux-là, vous aviez deux mini, deux versions travel size. Donc j'avais posté la photo d'ailleurs sur mon Instagram. Beaucoup de personnes m'ont posé des questions. Et sachez que moi, je me suis procuré les produits donc sur le site officiel de la marque. Donc il n'y en a pas à 15 000, il n'y en a qu'un. Et voilà, je suis très très contente de ces produits parce que du coup, pour 45 dollars, je précise, 45 dollars, j'ai eu ces quatre produits dont je suis très contente. Alors, il faut savoir que le produit de chez Urban Decay vaut je crois 25 ou 24 euros, je crois. Je vous mettrai la correction à l'écran. 45 dollars à savoir, on va dire, une quarantaine d'euros. J'en ai eu quatre, donc j'étais extrêmement contente. Ok, ce sont des mini size, mais justement, c'est parfait ça, ces formats voyage. Pour partir en vacances en week-end, vous êtes très bien. Vous n'avez pas besoin d'amener ces gros bidons. Les bidons sont de 118 ml. Il me semble que celui de chez Urban Decay fait à peu près pareil. Je ne sais plus, je vous mettrai la correction à l'écran. Des petites choses que je vous ai montrées, notamment sur Snapchat. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat pour celles que ça intéresse. Parfois, et même, pas parfois, très souvent, quand je reçois des colis, je les déballe en direct. Donc, je fais mes petites vidéos unboxing pour vous dire un petit peu, pour vous teaser un petit peu sur ce qu'il y aura dans le prochain haul. Donc, là, je prends un truc au hasard. C'était Place des Tendances. Ah oui, j'ai passé une commande sur le site de place-des-tendances.com parce qu'il y avait un code promo de moins de 30% que j'ai acheté sur le site de vente privée. Et j'ai pu me faire plaisir. Donc, vous avez sur place-des-tendances.com, vous avez quand même des palettes Zoéva, des trucs Zoéva, bon bref. Et moi, j'avais juste envie de me prendre 2-3 bricoles, donc c'était parfait. Ma commande m'est revenue à moins de 20 euros, je crois. Alors que normalement, j'aurais payé, je crois, 40 euros, un truc comme ça. Presque 40 euros avec les frais, avec des frais en plus, je ne sais plus. Bref, je me suis pris un pinceau Zoéva. Donc, j'ai pris le Cream Chic. C'est le 128 que je n'avais pas. J'en ai plusieurs de pinceau Zoéva. Je n'ai pas pris les collections, mais il faudrait que j'en prenne une de collection vraiment de pinceaux. Vous savez, moi, c'est mon péché mignon, les pinceaux, j'adore. Donc, voilà comment il est. C'est le 128, le Cream Chic. C'est ça. Bon, après, vous pouvez appliquer des trucs poules. Vous pouvez même faire votre teint avec, votre contouring, etc. Vous en faites ce que vous voulez. Je me suis pris aussi ces deux petits... Alors, c'est bien arrivé. C'était super bien emballé. Ces deux petits pinceaux, non. Ces deux petits rouges à lèvres de chez Zoéva. J'avais très envie de les tester. Ça fait un petit moment qu'ils sont sur, entre guillemets, ma wishlist, même si je n'ai jamais de wishlist parce que, généralement, j'achète toujours ce que j'ai envie. Donc, le premier, c'est le Cooling Passion. Je vous mettrai le nom à l'écran pour éviter de faire les zooms comme ça. Donc, le packaging, je pense que vous le connaissez toutes. C'est un packaging relativement classe avec le bouchon qui se, hop, qui se clipse comme ça. Vous avez, en plus, marqué dessus Color Love and Makeup. Voilà. Le packaging, alors, il y a les nouveaux qui sont comme ceci. On s'en fout, ça va aller à la poubelle, mais je vous montre pour info. Et les anciens qui sont dans une petite boîte comme ça. Donc, mais au final, quand vous sortez les deux, ils ont même packaging. Donc, ça, c'est top. Donc, le Cooling Passion, il s'agit d'un rouge un petit peu framboise. Vous voyez, c'est un espèce de rouge berry comme ça. Il est vraiment très, très joli. Et je crois qu'ils ont tous un fini mat, si je ne dis pas de conneries. Il me semble qu'ils sont tous affinis mat. Je ne sais pas si tous les rouges à lèvres ZOEVA sont pareils. Je ne sais pas. Bref, toujours est-il que celui-là, j'ai hâte de le porter et de vous en dire un petit peu plus. Au niveau tenue, ils m'ont l'air pas mal parce que, et pigmentation aussi, parce que quand j'ai retiré les swatchs, j'avais les Makeup Wipe, donc une serviette démaquillante. Et la pigmentation m'est restée. Donc, ça, j'ai trouvé ça assez hallucinant pour des rouges à lèvres de cette qualité. Le second, c'est le One Wish. C'est l'un des plus connus, je pense, qui, à l'œil comme ça, vous aurez l'impression qu'il ressemble au Rebelle. Je vais prendre le Rebelle comme ça, je vais vous le dire tout de suite. Hop, le Rebelle, il est là. J'ai mon armoire à... Vous voyez, il se ressemble pas mal. C'est un petit peu dans le même... Je ne vais pas faire de catastrophe. C'est dans le même esprit. D'ailleurs, tiens, je vais les swatchs et kotako. Le One Wish, il est ici. Je ne sais pas si vous verrez la différence, mais le One Wish, il est ici. Il est légèrement plus rouge. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est un petit peu plus rouge. Donc, voilà, il est là. Et le Rebelle, il est juste à côté. Hop. Le Rebelle, il est là. Ouais, vous voyez un petit peu la différence, je pense. C'est très proche. C'est des bons dupes tous les deux. Donc, sur le site Beauty Journal, je me suis commandé ce petit pinceau qui est le Flawless Concealer. Donc, c'est un des pinceaux de la gamme Studio que je n'avais pas encore acheté et que je trouve plutôt pas mal. Il est assez bien taillé, vous voyez. Il a une petite forme comme ça de trapèze et qui sera parfait, bien sûr, pour tout ce qui est anti-cerne. Pourquoi pas faire votre contouring avec. Peu importe. Vous l'utilisez comme vous voulez. Donc, celui-là, je vais le ranger tout à l'heure. Je vais le laver d'abord. J'ai 4 rouges à lèvres, dont 3 de chez City Color. City Color, pour celles qui ne le savent pas, je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, c'est... Je vous mettrai la fiche à l'écran. Je vous mettrai la fiche à l'écran des pinceaux, de la gamme de pinceaux que j'avais acheté sur le site de City Color. Et j'avais très envie de tester leur rouge à lèvres. J'avais vu plusieurs revues sur YouTube là-dessus. Donc, le premier, c'est le B1 qui s'appelle le French Kiss. Je vous montre un petit peu plus en détail comment le raisin se présente. Donc, vous voyez... Voilà, je vous avais montré ça en vidéo. Oui, il est arrivé comme ça. Mais bon, je m'en fiche. Voilà. Oh là là ! Ils sont très crémeux. Presque glossy. Donc, le French Kiss est comme ceci. Il est beau, hein ? C'est un espèce de rouge avec des reflets bleus. C'est ce que je vous disais sur Snap. Il a des légères paillettes bleues. Il est plutôt joli. Il doit faire de très jolies dents. Donc, ça, pas mal. Enfin, je veux dire, il fait ressortir le blanc de vos dents. Si vous avez déjà des dents pas très jolies, le rouge à lèvres ne va rien faire pour vous. Je vous le dis. Ensuite, j'ai pris le B6. C'est le Secret Affair. Il se présente comme ça. Alors, on reste un peu dans les tons prunes. Dans le même esprit, toujours. Ah, il est beau. Il est vraiment beau, celui-là. Alors, c'est un violet un petit peu magenta. Un petit peu... Comment je peux vous dire ? Ouais, un magenta violet. Secret Affair. Vous aurez les noms de cette fois. Voilà. Ensuite, je n'aurais pas pu ne pas prendre un Bordeaux. J'ai pris le moulin rouge qui est le B4. Donc, voilà. Il est comme ceci, le moulin rouge. Celui-là, je pense que je vais le kiffer de ouf. Mais de ouf. Alors, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'ils sont un petit peu glossy. Donc, si vous voulez, quand j'applique, voilà, pour avoir vraiment l'intensité. Après, ça dépend. Peut-être qu'avec un crayon en dessous, ça peut le faire. Donc, voilà. Donc, vous avez Moulin Rouge, The Secret Affair et French Kiss. Ouais, normalement, vous voyez bien. Voilà, pour ça, j'ai agrandi aussi ma collection de Wet n' Wild. Je vous l'avais dit, j'en attendais un énième. C'est le septième, celui-là. C'est un neutre. Il s'agit du Mocha Lichous. Et lui, je l'avais vu, je crois, sur une chaîne américaine, une nana qu'il portait. Et j'avais énormément aimé. Elle était à peu près de ma carnation, la nana. Et j'avais beaucoup aimé ce neutre. Vous voyez comment il est beau ? Il fait marron, beige, un chouïa rose. Je vais vous mettre à côté le Sandstorm, que je vous avais swatché déjà, pour que vous puissiez voir la différence. Ouais, on voit bien la différence. Donc, là, vous avez le Sandstorm, qui est beaucoup plus rose-oranger. Et là, vous avez le Mocha Lichous. Vous voyez la différence ? Je ne sais pas si ça vous aide pour celles qui sont de ma couleur de peau et qui cherchent des jolis neutres. Mais vous voyez la différence entre les deux. Donc, celui-là, c'est le Sandstorm, qui est un très joli neutre. Et celui juste en haut, c'est le Mocha Lichous. D'ailleurs, je vais le porter, là. Je vais l'essayer. Le Tutsi que je portais tout à l'heure. D'ailleurs, je le swatché. Là, vous avez le Tutsi. Là, vous avez le Mocha Lichous. Et là, vous avez le Sandstorm. Et vous voyez, ce n'est pas des trucs... Typiquement, ce neutre-là, vous pourriez... Donc, le Mocha Lichous, vous pourriez très bien le porter si vous êtes de ma carnation, sans aucun contour. Alors que le Tutsi, forcément, moi, c'est un truc que je contoure. Parce que trop clair comme ça, c'est juste pas possible. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous aimez, vous vous portez comme vous aimez. Je vais les effacer pour ne pas... Les moyens du bord, parce que je n'ai pas pris de tout ça. Voilà. J'enchaîne avec... C'est cette petite trousse de maquillage de chez Eyesleep Face, donc de chez ELF. Que j'avais très envie d'avoir. Je la trouve trop mignonne. En fait, j'avais une trousse de maquillage qui, malheureusement, a fait son temps. C'est... Soumire, Soussou, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous, ma biche. Qui m'avait offert... J'avais gagné un de ces concours. Et j'avais eu cette trousse... Je pense qu'elle l'avait eue chez Primark ou je ne sais plus trop où. Qui était très très bien. Le seul truc, c'est que j'ai fait couler je ne sais quoi dedans. Et la trousse, j'ai essayé de la laver. Et ça a été une catastrophe. Mais une catastrophe, elle a été ruinée. Donc j'ai dit, bon, c'est pas grave. Je vais m'en racheter une. Elle ne m'a pas coûté très cher. Et j'aime beaucoup l'effet argenté de cette trousse-là. Qui est parfaite. Voilà, vous mettez votre rouge à lèvres, votre poudre, 2-3 bricoles. Et moi, je ne mets pas... Je n'amène jamais mon rouge à lèvres. Mais j'amène toujours une crème pour les mains, un parfum, 2-3 bricoles. Vraiment pas grand-chose. Et j'aime bien avoir ça dans mon sac à main. Comme ça, voilà. Je continue avec le maquillage. C'est un produit qui m'a été envoyé par la marque Urban Decay. Donc il s'agit du Glitter Eyeliner, les Heavy Metal produits. Et j'ai eu le Midnight Cowboy. Et c'est ce produit que j'ai utilisé pour mon maquillage du 31. Je vous mettrai une photo. Mais je me suis fait un threadliner au niveau du rat de cil comme ça. Franchement, ça a fait un effet boeuf. C'était trop beau. Au lieu de mettre, vous savez, des paillettes sur toute votre paupière mobile, etc. Là, j'en avais juste mis comme ça en coin interne. Et j'ai essayé de raccrocher avec... C'était magnifique. Franchement, c'était trop joli. Donc voilà, c'est le Midnight Cowboy qui est absolument somptueux. Somptueux, quoi. Merci à la marque Urban Decay. Et je vous prépare une vidéo tutoriel. Encore avec des paillettes. Même si on a passé la période des fêtes. Je vais vous faire une vidéo en utilisant ce produit. Les paillettes sont vraiment bien présentes. Bref, c'est une petite merveille. Toujours dans les paillettes, je me suis pris sur AliExpress. C'est arrivé pile-poil, en fait. Des paillettes dans le même style que celle d'Urban Decay. Alors, je me suis pris... Ah ben, j'aurais dû vous faire un swatch de celui de chez Urban Decay. Qu'est-ce que vous voyez ? Donc, vous voyez comment les paillettes, elles s'étalent relativement bien. Vous voyez, ça ne fait pas une paillette et puis après, plus rien. Ça s'étale super bien. Mais vraiment super bien. Autofocus, putain. Voilà. Vous voyez ce que ça fait ? Voilà pour le petit swatch. Sur AliExpress, je me suis pris aussi des paillettes comme ça. Parce que, comme je vous ai dit, je vais vous faire un tutoriel un peu spécial avec des paillettes. On s'en fout, même si ce n'est plus la période des fêtes. J'ai envie quand même de vous faire des petits tutos sympas. Donc là, c'est un verre. C'est le numéro 6. Vous aurez de toute façon les trucs à l'écran. Et ce qui est génial... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, c'est que, voilà, les paillettes, elles sont un petit peu plus fines que celles de chez Urban Decay. Et elles s'étalent en plus grosse quantité. Et j'ai payé ça une misère. Je vous le dis tout de suite, j'ai payé ça que dalle. Vous aurez, comme d'hab, les liens en barre d'infos. Et le deuxième... Aucune réaction. Ah oui, je tiens à le préciser. Aucune réaction allergique ou quoi que ce soit. Aucun souci. Et le deuxième, c'est un espèce de rose pâle argenté. Un peu dans le même esprit que celui d'Urban Decay. Mais pas tout à fait pareil, quand même. Il est plus rose pâle. Et lui... Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez, c'est des paillettes beaucoup plus fines. Et c'est ce que j'ai utilisé dans mon tuto de nouvelle année. Nouvelle année, du nouvel an. Je vous le mettrai à l'écran en fiche. Celle de Urban Decay, elle part un petit peu plus difficilement. J'avoue que les... Parce qu'elles sont plus grosses aussi. Que celles d'Ali. D'Ali. Passons. On continue avec des produits. Alors, je suis passée chez Yves Saint Laurent. Euh, Yves Saint Laurent. N'importe quoi. Je suis passée chez Yves Rocher. C'est pas le même. Je suis passée chez Yves Rocher. Liner comme ça. J'ai porté dans ma vidéo tuto. Tuto du 31. Donc, il est pailleté noir. Vous voyez un petit peu... Les paillettes ne sont pas très présentes. Donc, vous le voyez très bien à la caméra. Même si je suis à distance. Vous voyez très bien les reflets qu'il fait. C'est exactement ça. Donc, j'ai acheté ça. Ils m'ont offert une petite pince à épiler. Une petite trousse, ma foi. Qui est toute mimi. Et une montre pour 3 euros de plus. Donc, je l'ai trouvée assez jolie, cette montre. Qui n'a... Voilà. Elle est toute simple. Elle est argentée et rose gold. Je vous le dis tout de suite. Elle aurait été dorée et rose gold. Je ne l'aurais pas prise. Mais là, argentée et rose gold comme ça. Je la trouve vraiment très jolie. Donc, top. Ensuite, je suis allée chez Emma. Chez Emma, je me suis repris mon Hello My Roch Guess My Age. Je vous l'avais présenté déjà dans un haul. Et je vous l'avais présenté aussi dans les produits. Mes favoris terminés. D'ailleurs, une vidéo sur mes favoris de l'année arrive prochainement. Donc, c'est ce produit-là qui est une pure merveille. Avec un flacon pompe. Et en fait, ce produit que je me suis pris. La crème de nuit. Qui va avec. Voilà. Toujours up to 30. Donc, 30. J'ai plus de 30 ans forcément. J'ai une de la crème de nuit. Et comme ceci. Donc, vous avez crème de nuit, crème de jour, etc. Je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà utilisé. Et je l'aime énormément ce petit produit. La texture de la crème est super bien. Et elle hydrate. Mais super bien la peau. Elle la nourrit. Le soir, vraiment. Elle fait vraiment bien son job. J'aime pas les crèmes trop grasses. Et j'avais envie de changer. Ça fait des années. Facilement 4 ou 5 ans que j'utilise la Embryolisse. Que j'aime énormément. Mais que je ne peux utiliser que le soir. Parce que si j'utilise ça le matin, c'est pas possible. C'est beaucoup trop riche pour ma peau. Moi, j'ai la peau extrêmement sèche. Et déshydratée. Comme je vous l'ai dit. Normale. J'ai très peu la zone T qui brille. Ça m'arrive. Mais plus quand je suis en début de printemps. Fin de printemps, du moins début d'été. Donc, j'ai pas spécialement de problème de brillance. Mais j'ai des gros problèmes de déshydratation. Et de sécheresse. Ma peau est d'une sécheresse extrême. Donc, voilà pour ces deux petits produits que je me suis pris chez Emart. Je continue avec des produits que j'ai reçus de la marque Lirac. Donc, merci à la marque Lirac de m'avoir offert ces petites bombes. Ça, je l'utilise tous les jours. Tous les jours. C'est ce que j'ai mis sur ma peau. C'est ce que je mets sur ma peau tous les jours. J'adore cette huile. C'est une huile de soin régénérante de chez Lirac. Moi, les huiles, j'adore. J'ai la Nuxe qui est très bien. Mais qui ne vaut pas du tout celle-là. Celle-là, elle la détrône de très loin. J'ai la Caudalie. Mais ça, c'est les deux combinés en mieux. C'est une tuerie. Vraiment, je l'utilise depuis facilement une semaine. Une semaine complète. A l'aise. Un peu plus. Mais j'adore. La texture de l'huile est géniale. C'est une huile sèche, en fait. Mais qui pénètre dans la peau et qui laisse un parfum. Oh là là, c'est fantastique. Franchement, cette huile-là est terrible. Terrible. Vraiment génial. La crème hydratante, par contre, de chez Lirac, je ne l'ai pas encore utilisée. Parce que j'ai déjà ma crème de jour à terminer. C'est la Estéderme que j'utilise. Le packaging est très joli. C'est un pot en verre, comme ça. Ah ouais, il y a le petit opércule. L'odeur est pas mal. L'odeur est très intéressante. Ce n'est pas la meilleure odeur du monde. Mais en fait, ça sent bon. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ça sent très bon. Mais je préfère l'odeur de l'huile, quoi. Ah, l'huile, je l'ai vue sur la chaîne de Gracia. Gracia, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Un grande abraço. Et un beijinho. Je parle portugais, la fille qui se la pète, genre. Non, mais je fais un gros bisou à Gracia. Parce que Gracia, elle fait des revues vraiment bien spécifiques sur des beaux produits de luxe. Mais elle fait vraiment des revues vraiment détaillées. Et elle expliquait que, voilà, quand elle a reçu cette huile-là, elle est allée chercher l'autre version. Et tu sais quoi ? Je pense que je vais faire pareil que toi. Parce que franchement, j'en suis fan. L'odeur est divine. C'est aux trois fleurs blanches. C'est une huile que vous pouvez mettre sur vos cheveux, votre visage et votre corps. Moi, je pense que je vais rester à mon corps. Je vais la tester par contre un soir sur le visage. Pour voir si, combinée avec la crème hydratante que j'utilise en ce moment pour le soir, à savoir celle de chez Emma. Elle m'apporte, elle va sceller l'hydratation de ma peau un petit peu. Donc, je vais la tester. Et puis, je laisserai bien évidemment sur mes cheveux, ça c'est sûr. Voilà, j'adore les huiles. Et celle-là, c'est une tuerie. Et merci beaucoup à la marque Irak de m'avoir envoyé ces produits. Je vous ferai une revue certainement sur la crème hydratante. On arrive bientôt à la fin. Tenez bon, tenez bon. Je me suis pris, du moins j'ai passé une commande sur le site. Et ça aussi, je l'ai déballée avec vous en unboxing sur le site bubblebabes.com qui est en fait une marque un petit peu comme le chez Compagnie. Sauf que, c'est une marque qui se situe aux Etats-Unis. Je crois qu'ils sont en Californie. Je vous mettrai là où est-ce qu'ils sont exactement. Et moi, je les ai connues grâce à Instagram. C'est une nana en fait qui fait tous ses produits elle-même. Elle fait plein de trucs. Je veux dire, des savons pour le corps, des gommages, etc. Elle fait plein de trucs. Et elle a sorti un savon spécial pinceau. J'en ai acheté deux. Donc, voilà comment ça arrive. Dans un petit pochon comme ça. Vraiment, c'est bien envalé. Ça vous rappelle bien évidemment un petit peu l'hush. Donc, j'en ai déjà un qui est dans une boîte en train d'être utilisé. En fait, on vous dit de laver, donc de mouiller un petit peu vos pinceaux. Je vous ferai une vidéo démo. J'ai lavé mes pinceaux, mais encore plus rapidement qu'avant. Franchement, je les lave très bien. Ça sèche super bien. C'est à base d'huile d'olive, d'huile de coco, d'huile de castor oil, c'est ricin, carité, noix de cacao, beurre de cacao, de la noix d'huile, de noix de macadamia, de l'avocat, des huiles essentielles, et de l'huile, du lait de... J'ai oublié ce que ça veut dire. Bref, je vais vous mettre tous les ingrédients à l'écran, je pense. Franchement, j'ai lavé mes pinceaux. Pas besoin de les frotter 15 000 fois sur le petit tapis. Je vous ai dit, j'ai mon petit tapis spa que j'utilise. Ça, mais j'en suis trop contente. Combien de grammes ? Je vais vous mettre ça à l'écran. Mais il est assez épais, il est gros. Enfin, vraiment, j'en suis très 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 contente. En cadeau, elle m'a mis un Pink Lemonade. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'irai voir sur le site comment je dois l'utiliser. C'est un savon. Ouais, c'est un savon. Le savon Pink Lemonade qui se présente un peu comme les gâteaux chinois, vous savez. Les gâteaux de chance chinois. Je trouve ça assez mignon. Voilà. On arrive bientôt à la fin. Tenez bon, je finis avec Kiko. Parce que Kiko avait fait moins 30%. Moi, je n'étais pas passée durant les moins 30%. En fait, je ne sais même pas. Il y avait eu des soldes avant les moins 30% et j'étais passée par là. Donc, je me suis pris les Moon Shadow Water Infuse. Les ombres à paupières, vous savez. Les ombres à paupières de cette collection-là. Vous vous souvenez ou pas ? Je ne sais pas. Bref. Vous m'avez vu utiliser celui-là notamment dans ma vidéo. Les premiers tutos de fête que je vous ai fait. Donc, je vous mettrai ça en fiche à l'écran. Donc, le premier que je me suis pris, c'est le Gold. Il s'appelle Gold quelque chose. J'ai oublié le nom du truc. Glamour Gold. Je vais vous faire un petit swatch parce qu'il est vraiment beau. Et ça, en fait, dans le même esprit que ceux de chez Chanel. Vous savez, quand vous les passiez sur votre paupière ou votre peau, ça fait un effet frais. En fait, c'est le même esprit. Donc, le Glamour Gold, il est très joli. C'est un vrai beau gold, quoi. Il est vraiment magnifique. Voilà. Donc, lui, je le voulais à tout prix parce que j'adore me mettre du doré sur la paupière. Je pense que vous l'aurez compris. Je me suis pris, c'est le Glistening Turquoise. Turquoise. Donc, c'est un turquoise, mais pas tout à fait turquoise. Je vais vous montrer. Donc, il se présente comme ceci. Oui, je ne l'ai pas encore swatché. Je vais vous faire le swatch tout de suite. Il est magnifique, celui-là. Ah ouais. Il fait bleu, turquoise. C'est une couleur que j'adore. J'espère que vous les avez pris parce que là, je suis désolée, mais je crois qu'ils ne sont plus du tout... C'est sûr, ils ne sont plus dispo. Si vous les trouvez en magasin, sautez dessus. Prenez-les parce qu'ils sont très beaux. Donc, vous voyez, vous avez... Non. Voilà. C'est des fards crème en stick comme ça. Et moi, c'est vrai que j'avais ce... J'ai ce pico, mais vous savez, la version classique, là. Les... Pardon. Désolée, je me bois mon petit café. Les eye shadow stick classiques. Et puis, ils s'estompent très bien. Donc là, je vais estomper, tiens, les deux entre eux. Il faut les estomper assez rapidement parce que je peux vous dire une chose, c'est que quand ils sont estompés et sur la paupière, ils ne vont plus bouger. Vous voyez, ça s'estompe plutôt bien. Je me suis pris deux petits rouges à lèvres. Alors, celui-là, les gosses à mères, je les ai vus dès leur sortie, en fait. Le premier jour de leur sortie parce que mon magasin kiko qui est à côté de chez moi, il est très au taquet là-dessus. Donc, c'est les fameux rouges à lèvres, vous savez, comme ceci. Donc, je m'en suis pris qu'un. C'est le 126 qui est un rose fuchsia de toute beauté. Je vous explique même pas la beauté du bordel. Il est magnifique. Alors, je vais le swatcher ici. Oh, il est beau. Alors là, lui, j'ai hâte de le porter. Je ne suis pas du genre à porter du fuchsia, mais là, vraiment, celui-là me donne très envie. Oui, 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 oui. Puis moi, j'ai fait un swatch d'attardé. Tu vois, c'est le 126. Il est beau. Il est très, très beau. Je me demande s'il ne ressemble pas à un de chez... Je suis tout le temps en train de te faire une coopération avec ce que j'ai déjà. Mais c'est pour t'éviter d'acheter la même chose que moi, tu vois, que tu n'es pas des doublons. Le cherry picking. Non, ce n'est pas la même chose. Alors, le cherry picking de chez Wet n' Wild, il est ici. Voilà. Le cherry picking, il est ici. Et le 126, il est à côté. Vous voyez la différence ? Ouais. Là, vous voyez bien la différence. Celui-là tire plus. Le cherry picking, il a plus de sous-tons rouges. Alors que l'autre, il a plus des sous-tons bleus. Mais je vais les essayer. Rien à cirer, je vais les porter. Quoi qu'il arrive, je vais les porter. Donc, j'ai hâte d'essayer celui-là, le 126. Ils ont plein, plein de couleurs chez Gossamer. Vous les avez vus, les derniers, là. Et je me suis pris un dernier et on a fini. C'est les Ultimate Stylo de chez Kiko. Je m'en suis pris qu'un. J'ai pris le 12. Devinez la couleur, on va. C'est un prune. Bien évidemment, je suis fan de prune. Tiens, je vais le mettre là. Ouh ! Mais c'est un truc de ouf, la pigmentation de ceux-là. Je ne les connaissais pas, ceux-là. J'ai vu et puis je me suis dit, tiens, je ne sais jamais. Et alors un truc aussi. Ils ont la même odeur que ceux de chez MAC. Moi, je suis très, très titilleuse là-dessus. J'aime qu'un rouge à lèvres ait une bonne odeur. Les gosses amers ont aussi la même odeur que ceux de chez MAC. Pareil. Et ceux-là, c'est la même. Et ceux-là, apparemment, ils tiennent très, très longtemps. Donc, je ne les ai jamais testés. Donc, s'ils tiennent vraiment super longtemps, les Ultimate Stylo, là, je pense que je vais m'en prendre d'autres. Donc, c'est le 12 et c'est celui-ci. Qui est magnifique. Qui est magnifique. Franchement, bravo. Bravo, bravo les filles d'avoir tenu jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit, il y aura certainement une troisième et dernière partie. Je vérifie quand même. Ah oui, j'ai juste un truc à vous montrer. Mais bon, c'est nul de vous le montrer comme ça. C'est que je me suis pris des petits sticks comme ça pour les ongles sur AliExpress. Et j'en avais pris un deuxième version silver que j'avais testé sur mon Snapchat. Et puis finalement, je n'avais pas aimé. J'avais changé pour autre chose. Et voilà, ça, j'aime bien en accent nail. Je pense que je vais les tester en accent nail. Ça peut être sympa. Je reviens très vite en vidéo, quoi qu'il arrive. Voilà, d'ici là, je vous embrasse toutes et tous. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut !